Hello, toujours Cathy, toujours sur Writer LibreOffice, ici sur ce 29e petit tutoriel que je lance ici. Je vais lancer un document que j'avais déjà fait sur LibreOffice afin de vous montrer l'outil surlignage. L'outil surlignage, c'est comme quand vous mettez sur un papier normal un coup de Stabilo Boss, par exemple, afin de faire ressortir les lignes que vous voulez sur un document. C'est tout simple, il suffit alors de sélectionner, par exemple, ici, LibreOffice, jusqu'à l'endroit que vous voulez, par exemple cet ensemble-là, et sur la barre d'outils que vous avez ici, barre d'outils de mise en forme, ici, vous avez surligné ici. Alors, la couleur est jaune, si je clique sur le petit surligné, il se surligne en jaune, afin de faire ressortir la ligne que vous voulez en surlignage. On va continuer, par exemple, ici, Microsystems, je sélectionne le mot, et je clique sur le surlignage. Bien évidemment, vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Je vais sélectionner une autre partie de paragraphe, openoffice.org, par exemple, mais je peux évidemment surligner tout à fait d'une autre couleur, si vous le souhaitez, en vert, par exemple. Voilà comment surligner sur LibreOffice Writer, et faire ressortir, tout comme sur un papier avec un Stabilo Boss, par exemple, cette partie-là, de Apache OpenOffice, je sélectionne cet ensemble-là, et je le surligne de la couleur que je souhaite, moi, bleu, par exemple. Peu importe ce que vous voulez, LibreOffice ici, je sélectionne, et je demande la couleur que je souhaite. Je vais rester en jaune, comme si j'avais utilisé un Stabilo jaune. Je sélectionne l'ensemble que je veux, et je clique sur l'outil surligné, sur la barre d'outils, ici, directement. Soit je prends la couleur jaune, soit je choisis une autre couleur, si je le souhaite, rose, par exemple. Voilà comment surligner. Je sélectionne l'ensemble du texte que je veux, et je surligne en cliquant sur l'outil surligné, ici. Ainsi, comme vous pourrez le voir sur mon document, j'ai surligné de couleurs différentes, les morceaux de texte que je voulais, sur Writer, et j'enregistre mes modifications. A bientôt pour un prochain tutoriel, toujours sur Writer. A bientôt.